Nous sommes à la feuille 47, 5 lignes avant la fin. Si quelqu'un a apporté un agneau de la prairie, il a fait l'abattage rituel pour le sacrifice quotidien, jour de fête. Alors, Mahou, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que c'est interdit parce qu'il était mis de côté ou pas ? Et toi-même, tu nous as dit qu'il m'a répondu à la chose suivante. C'est marqué dans le verset qu'on doit apporter un agneau. On exclut si c'était premier-né, parce que le premier-né, il est destiné pour un autre sacrifice déjà. C'est marqué ensuite, un seul. Pour exclure l'animal qui est déjà consacré en tant que dîme des animaux, parce qu'il est déjà consacré pour un autre sacrifice. Mila Hudson, c'est marqué du petit bétail, Velo Rappilgas, de l'en exclut l'agneau qui est déjà au treizième mois depuis sa naissance. Donc, il n'est plus considéré comme un jeune agneau et donc ne peut plus être offert pour le sacrifice quotidien. De là, on apprend que lorsqu'on offre l'élibation pour l'hôtel, on doit prendre de ce qui reste des 200 parts qui se trouvent dans un puits. Et de là, on apprend que si c'était mélangé avec ce vin qui se trouve donc dans la cuve, du vin provenant de fruits des trois premières années qui est interdit, il est, ce vin-là, interdit, est annulé s'il y a 200 parts, 200 fois plus de vins autorisés. Et le verset continue en disant, Mimashkei Israël, ça doit être l'élibation de vins qui peuvent être buvables par Israël. Mimashkei Israël, de là, on apprend qu'on ne peut offrir que ce qui est autorisé à être consommé par un Israël. On ne peut pas apporter d'élibation d'une récolte dont on n'a pas fait tous les prélèvements. J'aurais pu croire, continue l'abraïté en disant qu'on n'a pas le droit d'apporter l'élibation de ce qui est, ou tous les sacrifices, les offrandes, de ce qui a été mis de côté, lorsque c'est jour de fête. Alors là-dessus, on dit, de la même manière que la récolte, dont on n'a pas fait tous les prélèvements, elle a ceci de particulier, que c'est un interdit qui vient d'elle-même. Dans tous les autres cas aussi, où on n'a pas le droit de faire offrande, c'est uniquement lorsque c'est un interdit qui vient du corps même de ce qu'on doit apporter. Yatsamuktse, à l'exclusion du cas où ça a été mis de côté, C'est pas le corps même de l'objet offert qui est interdit, mais c'est un autre interdit, il s'agit d'un autre interdit, qui l'a rendu interdit, puisqu'il s'agit du shabbat ou du jour de fête. Maintenant, si tu dis que l'interdiction de profiter de ce qui est mis de côté, shabbat et le jour de fête, c'est un interdit de la Torah. Qu'est-ce que ça change à ce moment-là, si c'est un interdit sur le corps même, ou si c'est un interdit qui vient d'autre chose ? De toute façon, c'est un interdit, le verset dit, tout ce qui est interdit à manger à Israël, on n'a pas le droit de l'offrir. Autre question. Toi-même, tu as dit que les différents travaux du shabbat entraînent des sanctions différentes. Pour chaque type de travail, il y a la sanction. Mais, il n'y a pas de sanction particulière pour chaque type de travail, lorsque il s'agit de jour de fête. Donc, lorsqu'ici, dans la Marietta, qu'on avait rapporté, il avait cuit jour de fête et il avait utilisé du bois qui était du bois qui a été mis de côté. même s'il s'agit de deux interdits concernant le jour de fête, pourquoi, dit la Marietta, qu'il recevrait deux fois la flagellation ? Or, il y a un seul, une seule sanction, même pour plusieurs types d'interdits. Donc, c'est pourquoi cette réponse ne marche pas. Donc, il faut dire que l'un des interdits dont on a parlé dans cette Marietta, les cinq interdits qui amènent la flagellation, font enlever ce qu'on a dit que c'est le fait d'allumer le feu, mais dire à la place qu'il s'agit du fait qu'il a utilisé du bois provenant d'un arbre idolâtré. Et l'interdits se trouve dans la Torah, dans ce verset. Et il ne se collera dans ta main rien du tout de ce qui doit être mis en Al-Athènes. De là, on apprend qu'on n'a pas le droit de tirer profit de ce qui est idolâtré. Alors, Abacha, fils de Rava, a dit, En ce cas-là, il devrait recevoir deux fois la flagellation pour cet interdit. Parce qu'il y a encore un autre interdit dans la Torah, ce sujet. Il est écrit, et tu n'amèneras pas une abomination dans ta maison. Et il s'agit de l'idolâtrie. Et là, c'est pourquoi, en réalité, il ne faut pas compter dans ces cinq flagellations ce qui provient de l'allumage, donc de feu de de bois d'idolâtrie, mais la flagellation vient du fait qu'il aurait utilisé du bois sanctifié. Et l'interdit, on le trouve dans ce verset. vous ne ferez pas ainsi pour l'éternel de votre Dieu. De là, on apprend qu'on n'a pas le droit de brûler ce qui est consacré. cette discussion entre Rav Rizda et Raba, à savoir, est-ce que si quelque chose aurait pu être utilisé pour quelque chose de permis, jour de fête, même si on n'avait pas cette intention, eh bien, on le permettra. en vérité, c'est une discussion, c'est la discussion qu'on a vues dans notre Mishnah, entre Rav Rizda et Rav Rizda. Rav Rizda, Rav Rizda, dans notre Mishnah, qui a dit que lorsqu'on a une pâte qu'on a pétrie, jour de fête de Pessah, et qui est de prélèvement pour les prêtres impurs, comment on fait pour prélever la challah, alors, dit-il, on la cuit, et après avoir cuit, on prélève. Comme ça, ça ne risque pas de devenir chamez. Rav Rizda, ça va à Rav Rizda Noïl. Donc, Rav Rizda, lui, pense qu'on dit que puisque chaque pain qu'on va rentrer, lui-même, on pourrait l'utiliser puisqu'on ne sait pas quel est le pain qui va devenir challah, puisqu'on le fait après la cuisson. Donc, pour chaque pain, on pourrait dire puisque c'est peut-être lui qui va être utilisé, donc, c'est pourquoi on aura le droit de le cuire. Alors que Rav Rizda, il dit non, on ne dit pas puisque ce serait peut-être lui qui va être utilisé. Amar Rav Papa, l'actualité Rav Papa dit non, peut-être que ce n'est pas ça la discussion. Il dit, mais qu'est-ce que Amar Rav Rizda attendait à Rav Rizda Noïl ? Peut-être que tout ce que Rabbi Eliezer, il a dit, donc là-bas, concernant les pains, cette logique de dire puisque il pourrait être utilisé, il a des bain. Il a dit, 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 jour de fête. Abba Lachan, par contre, dans le cas de Rabba et Rav Rizda, où il a cuit pour après la fête, seulement peut-être viendraient des invités et leur serviraient pendant la fête. Donc c'est uniquement s'il y a des invités qu'on l'utiliserait. Mais pour lui-même, on ne l'utilisera sûrement pas. peut-être même Rabba Lachan sera d'accord qu'on ne dira pas cet argument puisque il pourrait être utilisé. Amar Rav Shabren Ravidi et Rav Shishafiz de Ravidi, lui, il dit, peut-être que la discussion entre Rabba Lachan et Rabba Lachan ne correspond pas à la discussion entre Rabba et Rav Rizda. Pourquoi ? Tout ce que Rabba Lachan il a dit de ne pas mettre les pains dans le four. Alors que il y a par la suite on va prélever la Hala. C'est là-bas de l'Ambrina Nohil où effectivement on ne dira pas puisqu'on peut les utiliser. Elle a dit qu'à Hala de l'Ochazia l'Oledide l'Olochim parce qu'effectivement il y a dans ces pains il y en a un qui pour sûr ne sera pas utilisé du tout ni pour lui ni pour des invités puisqu'il sera sanctifié en Hala et ne pourra pas être consommé puisqu'il est impur. Avala de l'Olochim mais dans le cas de Rabba et Rav Rizda où ce qu'il a cuit peut être consommé par des invités s'ils viennent. Peut-être même Rabba Yoroshua serait d'accord qu'on dira cet argument que puisqu'il peut être utilisé donc on aura le droit de le faire sur le fait. Amboa Rabba les disciples ont rapporté ce qu'avait dit Rabba que la discussion entre Rabba et Rav Rizda ça correspond à la discussion entre Rabba et Rabba et Rabba et Rabba et Rabba ils l'ont rapporté devant Rabba Yoramia et Rabba Zera Rabba Yoramia Kivla Rabba Yoramia il a accepté cette explication Rabba Yoramia et Rabba Yoramia il a pas accepté Rabba Yoramia a dit Rabba Yoramia quelque chose qui était resté une question pour nous depuis des années à savoir quelle est la discussion pourquoi il y a une discussion entre Rabba Yoramia et Rabba Yoramia à ce niveau là maintenant qu'on a donné une explication au nom d'un grand homme Rabba Yoramia on va pas accepter cette explication il a dit mais comment pourrais-je accepter cette explication il a dit voilà qu'il y a une qui dit Rabba Yoramia Rabba Yoramia dit à Rabba Yoramia d'après toi lorsqu'il prend ses pâtes et qu'il va les cuire au four il en fera l'interdit de faire un travail jour de fête puisque parmi ses pâtes il y en a qui sera et qui ne sera pas consommé jour de fête puisque c'est impur Béchatiklé et Rabbi Eliezer c'est tu il n'avait pas de réponse le Yita or d'après toi les Malais il aurait pu lui donner une réponse il aurait pu lui dire moi je pense qu'on dit puisque chaque pâte on peut dire ben c'est celui-là c'est ce pain-là qui sera consommé c'est pourquoi on permet alors il a rétorqué d'après toi qu'il pose la question voilà qu'il y a une autre Braïta qui dit d'après toi voilà que si tu ne permets pas de cuire avant d'avoir prélevé la chala à ce moment-là cette chala qui va être prélevée avant la cuisson il ne pourra pas la cuire et elle va fermenter et il va enfreindre l'interdit de voir du Hametz ou d'en trouver chez lui et Rabi de ne pas le voir ou de ne pas en trouver puisque de toute façon il n'y appartient pas il appartient au prêtre à la tribu des prêtres donc forcément il faut dire que dans la Braïta il s'est tué mais dans la Michela il a donné une réponse à Hanabi ici aussi pour la question que Rabi El-Chou a demandé dans un autre recueil Tania il y a une Braïta qui dit Rabi Omer Radachak et Rabi El-Yézer Rabi dit on suit la vie de Rabi El-Yézer de notre Michela Rabi Tzak dit non nous suivons la vie de Ben-Béter de notre Michela mais comment si il y a maintenant quelle est la mesure de pâte qu'on a le droit au maximum de pétrir sans qu'elle ne devienne elle risque de devenir Khamet Rabi Shepa est-ce que Rabi Yohanan Ben-Muroka Omer Rabi Shepa est-ce que Rabi Hamel Ben-Muroka a dit mais Chitin si c'est une pâte de blé Kabin une pâte faite avec deux Kav c'est une mesure de blé oubiseurim si c'est d'orge Shloshet Kabin trois K c'est l'inverse c'est trois pour le blé et deux pour l'orge pourtant dans une réalité on voit que Rabi Shepa le fils de Rabi Yohanan Ben-Muroka dit pour le blé c'est trois Kav et pour l'orge c'est quatre alors pourquoi chez nous on a vu deux Kav pour le blé et trois pour l'orge Lokashia pas une question Abhe Hasirta Abhe Ma'aliata dans un cas il s'agit de blé de mauvaise qualité et dans l'autre cas il s'agit de blé de bonne qualité et donc même s'il y a moins au départ ça donne autant de Farid Amar à Papa alors alors à Papa dit d'ici on voit que la différence entre le blé de mauvaise qualité et le blé de bonne qualité est plus grande que la différence entre l'orge de mauvaise qualité et l'orge de bonne qualité car pour le blé la différence c'est un tiers puisque quand c'est de bonne qualité c'est deux Kav et quand c'est de mauvaise c'est trois Kav et pour l'orge la différence n'est que d'un quart lorsque c'est de bonne qualité c'est trois Kav et lorsque c'est de mauvaise qualité c'est quatre Rav dit la mesure de Farid c'est un Kav de l'endroit de Lugna pour Pessah pour ne pas que ça devienne Hametz et de même pour la mesure de Farid minimale pour donner une patte sur laquelle on doit prélever la Kalla la part pour les prêts pourtant il y a une Meshita qui dit que c'est cinq quarts de Lug de Farid et un petit peu plus pardon cinq quarts de Kav et un petit peu plus de Farid qui donne une patte sur laquelle on doit prélever la Kalla donc c'est plus qu'un Kav puisque c'est cinq quarts de Kav en réalité voilà ce qu'il veut dire Kava Melugna inami haish un Kav de Melugna ça correspond à cette mesure de cinq quarts de Kav d'ailleurs on a l'habitude de cuire chaque fois trois quarts de Kav de Farid pour faire une patte pour Pessah donc moins que ce qui est autorisé normalement qui est un Kav Amal Abba il a alors Abba il lui a dit parce que toi tu penses qu'on doit être plus exigeant cette exigence va emmener au contraire une permissivité parce que si elles font une patte à chaque fois de trois quarts de Kav donc elles sont dispensées de prélever la Kav alors il lui a dit elles font en vérité comme Rabeliezer on dit non comme c'est pas qu'un Mishitan Rabeliezer Romère Rabeliezer dit celui qui retire les pains d'un four et les met dans un panier le panier fait additionner les pains qui sont à l'intérieur et donc même si chaque pain a un volume qui est moins que le volume nécessaire pour prélever la Kav mais ensemble sont additionnés et on doit prélever la Kav donc ici aussi c'est vrai qu'elles font des petits pains pour Pessah mais elles le mettent ensuite dans un panier et ainsi ça s'additionne et elles prélèvent la Kav et Rabeliezer et Rabeliezer qu'on suit la vie de Rabeliezer alors il a dit mais pourtant il y a un enseignement à ce sujet au nom de Rabeliezer qui dit que ça c'est uniquement pour les pains de Babylonie parce que ils se collent l'un à l'autre parce qu'ils sont très gros mais quand c'est des petits comme les nôtres qui ne collent pas l'un à l'autre là on ne dira pas que ça s'associe dans le panier alors il a répondu à Itmar Allah voilà qu'il a été dit à ce sujet Rabi Chana dit même quand ce sont des pains qui ne collent pas les uns aux autres aussi lorsqu'on les met ensemble dans un panier ça s'additionne Rabi Chana a demandé si on pose des pains sur une plaque qui n'a pas de rebord est-ce que ça associe les pains pour donner le volume minimal pour prélever la chala Tor Keli Bayna est-ce qu'il faut que ce soit comme dans un panier donc à l'intérieur d'un récipient Valika ce qui n'est pas le cas ici Odima Avir Keli Bayna ou simplement le fait que ce soit au-dessus posé sur un l'ustensile ça suffit Valika et donc c'est le cas des coups on est resté sur la question Tania il y a une vraie qui dit Rabi Lézer dit donc que le panier les associe Rabi Lézer dit même le four lui-même associe les pains Rabi Lézer dit s'il s'agit de gros pains de Babylonie qui collent l'un à l'autre à ce moment-là ça s'addition ma titre il y a une prochaine Mishita Rabi Lézer Rabi Lézer dit trois femmes peuvent pétrir au même moment et ensuite elles les mettront au four l'une après l'autre puisque le four ne peut contenir que la pâte de chacune donc elles les mettront chacune à tour de rôle et on craint pas que ça devienne Hametz entre temps alors que les sages disent non donc trois femmes peuvent s'occuper d'une pâte au même moment chacune sa pâte une pétrie pendant que l'autre étale pendant que la troisième cuit cuit sa pâte Rabi Lézer qui va rétorquer comment tu peux permettre trois femmes de cuire l'une après l'autre toutes les femmes ne sont pas les mêmes là qui vont plus vite plus lentement tous les bois ne sont pas les mêmes ils ne donnent pas la même chaleur dans le four et tous les fours ne sont pas les mêmes non plus donc c'est pas sûr que ça va pas ça risque pas de fermenter entre temps Zéaklal voici la règle Tafar si on se rend compte que la pâte est en train de gonfler qu'il toche médeçonnelle il faut que la femme frictionne la pâte avec de l'eau froide pour l'empêcher de fermenter Mara Tanurabanan Yenbraïtakidi Lachar donc ça c'est l'avis des sages qu'on a vu dans Mishnah celle qui avait pétri Hime Katefet ensuite elle passe à étendre la pâte et c'est une autre qui va commencer à pétrir sa pâte à elle Mekatefet Yofa ensuite celle qui était en train d'étaler la pâte va la cuire et c'est celle la pâte va la cuire Tartera à la place la première et la troisième qui était en train de pétrir va étendre la pâte et ainsi de suite toujours le même cycle et tant qu'elles sont en train de s'occuper de la pâte elles ne risquent pas de faire monter Rabia Kiva donc dit toutes les femmes ne sont pas les mêmes etc Tanya Rabia Kiva Rabia Kiva dit j'ai discuté avec Rabia Kiva en lui disant notre maître doit nous enseigner quand il a dit que trois femmes peuvent pétrir au même moment et elles cuisent un tour de rôle est-ce qu'il parle de femmes qui se dépêchent qui sont rapides ou de femmes qui ne sont pas rapides est-ce qu'il parle de bois frais ou de bois sec parce que quand c'est du bois sec ça cuit plus vite est-ce qu'il parle d'un four chaud ou d'un four froid quand c'est un four chaud ça cuit plus vite donc on ne peut pas donner la même règle dans tous les cas et là-dessus dit-il il m'a répondu nous n'avons que ce que les sages ont dit voici la règle si on sent que la pâte est en train de gonfler on la frictionne à l'eau froide une prochaine dit ça une pâte qui a commencé à fermenter le début de fermentation il faut la brûler va au loup à tout mais celui qui en mange appelé ça est dispensé de la sanction du retranchement puisque ce n'est pas encore complètement fermenté si douc mais si la pâte a des fentes commencer à se fendiller il s'arrêle on doit la brûler va au loup et celui qui en mange à Pessah est passible du retranchement et ce qu'on appelle une pâte qui est au début de la fermentation qui est carnet hagavim c'est si elle se fendit et que les fentes sont comme les antennes d'une des sauterelles donc elles ne se croisent pas si douc et qu'est-ce qu'on appelle une pâte fondillée c'est le cas où les fentes s'entrecroient donc ça c'est un niveau encore plus de plus grande fermentation dans les deux cas dont on a parlé maintenant celui qui en mangerait est passible de retranchement alors c'est quoi le cas de la pâte qui est au début de fermentation c'est dans le cas où sa couleur a commencé à pâlir un peu comme un homme qui a pris peur et dont les cheveux se dressent et donc il devient pâle qu'est-ce qu'on appelle la pâte qui est en début de fermentation dans le cas où elle a commencé à pâlir comme l'homme dont les cheveux se dressent et qu'est-ce qu'on appelle la pâte qui s'est fondillée donc qui est considérée comme complètement fermentée c'est lorsqu'elle a des fentes qui sont comme les antennes des sauterelles donc même si elles ne s'entrecroissent pas les sages disent les sages disent si c'est le rabudan de notre Mishnah et zéossé alors qu'est-ce qu'on appelle une pâte qui est en début de fermentation qui est carnet ragavim c'est celle qui est fondillée avec des fentes qui ressemblent aux antennes des sauterelles donc qui ne s'entrecroissent pas si dour qu'est-ce qu'on appelle quand elle s'est vraiment fondillée c'est dans le cas où les fentes s'entrecroissent dans les deux cas celui qui en mange est passif du retransmort pourtant dans notre Mishnah on n'a pas dit qu'ainsi on a dit d'après Rabbi Yudah que lorsqu'il s'agit de pâtes qui au début de fermentation on la brûle mais celui qui en mange est dispensé de l'ascension il faut dire non d'après Rabbi Yudah dans ces deux cas-là ça veut dire que ce soit une fente des fentes qui s'entrecroisent ou pas celui qui en mange est passif du retranchement puisque d'après lui ça s'appelle déjà que c'est complètement fermenté dans tous les cas où on voit sur la surface de la pâte des fentes même si elles ne s'entrecroisent pas forcément à l'intérieur il y a beaucoup plus de fentes et qui s'entrecroisent c'est pourquoi ça s'appelle que c'est complètement fermenté c'est la fin de l'étude de la feuille numéro 48 du DAF même chète c'est parti de la feuille c'est parti de la feuille c'est parti c'est parti